Si tu fais des mouvements par exemple d'Afro-Cubain genre élégua mais tu ne sais pas ce que ça veut dire en fait tes mouvements n'ont pas de sens Bonjour les Salsera et les Salsero vous êtes sur Afro-Cubain Stories la chaîne qui parle des musiques et danse Afro-Cubaine Je suis avec Lolo El Rumbero Je m'appelle Loïc Jeanne A.K.A. Lolo El Rumbero J'habite en Bordeaux et ça fait depuis 2010 que j'enseigne et depuis 2012 que je vis de la danse Je danse depuis que je suis dans le ventre de ma mère puisque depuis tout petit je suis né dans la musique, dans la danse Dans ma famille il y a des DJs, il y a des danseurs, il y a des percussionnistes Et donc j'ai toujours eu une petite musique derrière l'oreille C'est toujours comme ça, je suis caribéen des Antilles Donc à partir de là dans la culture et dans la vie quotidienne en fait on a tout le temps l'habitude d'écouter et de danser Écouter et danser, donc là on est dans un milieu salsa mais je sais que toi tu aimes bien mélanger les gens, que tu as différentes influences On parle beaucoup de hip hop aussi, quelles ont été les influences musicales et en danse dans ton parcours ? Alors en fait lorsque j'ai commencé à danser, je ne suis pas allé dans le monde latino Il y avait plutôt un peu de hip hop, un peu de ragged and soul, un peu de krump aussi Mais ça c'était vraiment du truc amateur puisque dans les films Aussi du coupé décalé, soukous, d'ombolo à l'époque Et il y a eu toutes ces influences là Et aussi de la salsa puisque aux Antilles on ne dansait pas forcément en couple Mais ce qu'on appelle en fait d'escarga ici, que je ne connaissais pas à l'époque On faisait des lignes et puis après je suivais mes parents Parce que mes parents dansaient aussi déjà de la salsa, du cha-cha-cha, mais pas en couple Donc à partir de là il y avait déjà une bonne base pour pouvoir enseigner derrière Donc voilà mes influences d'époque Et donc maintenant ce que tu dirais que tu es vraiment plus dans le milieu latino Est-ce que c'est vraiment devenu ? Et si c'est le cas, quand est-ce qu'il y a eu des clics et pourquoi ? Alors je suis dans le milieu latino effectivement Puisque ma base en fait en soi c'est l'enseignement de la salsa cubaine La salsa cubaine, porto-ricaine Dans la cubaine il y a aussi pas mal de sous-titres, de sous-dossiers Comme le son, la rumba, l'afro-cubain, etc, palo et tout La porto on one, on two, la pachanga qui, attention, est cubaine à la base Et puis voilà, donc après je danse aussi et j'enseigne également la bachata La kizomba, l'urban en fait, je danse de tout et j'aime danser tout simplement Mais pour revenir sur les sons latinos Oui, c'est une grande influence sur moi, ça m'a transpercé le cœur J'ai adoré en fait tout simplement apprendre la rumba Et l'afro-cubain connaître son histoire, son origine Puisque évidemment cette danse n'est pas forcément évidente à comprendre dans la théorie et dans la pratique Parce que si tu fais des mouvements par exemple d'afro-cubain genre élégua Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire En fait tes mouvements n'ont pas de sens Donc c'est ça l'essence même de la danse afro-cubaine S'il faut en parler, c'est de connaître en fait les origines, l'histoire et ce que ça veut dire Pour pouvoir rentrer vraiment dans la danse même Pour tout vous raconter, pour être vraiment transparent J'ai eu une petite mésaventure Puisque au début lorsque j'ai appris l'afro-cubain Je n'avais que le mouvement en soi Et une fois dans une représentation J'ai été un petit peu pris au pied du mur On m'a dit, fais une démo, fais une démo Et en fait une démo de quoi ? Ils m'ont dit, oh ce que tu veux, je m'en fous Pas de soucis, ok J'ai mis une musique d'afro-cubain élégua Et en fait j'ai fait la bêtise de mélanger autant la salsa, la rumba, l'oricha et tout ce qui va bien Alors que c'était une musique purement élégua Et automatiquement la sentence est tombée On m'a dit, non c'est pas comme ça que ça se passe C'est pas comme ça qu'il faut faire Et c'est à partir de ce jour là que je me suis dit Oui mais justement il y a autre chose derrière Il y a une histoire, il y a une origine, il y a une culture, il y a une religion Il y a tout un truc, il y a tout un bloc derrière ces pas là Et justement la théorie est hyper importante C'est plus qu'essentiel justement surtout pour l'afro-cubain De comprendre en soi les mouvements Quand je parle d'afro-cubain, je parle surtout les orichas S'il faut parler d'orichas Que ce soit les guachango, yemaya, ochusi, ogun, ochun Et tous les orichas qui vont bien Au bata là Et bien il faut savoir justement l'histoire Il faut connaître le nom, il faut connaître les attributs qu'ils ont Leur attitude, leur caractère Et dans l'afro-cubain aussi, les musiques même, les bata Il y a des noms de pas de danse Nyong'o, il y a Yakota, il y a Iessa Et chaque oricha a son propre pas Et d'autres en ont en commun avec une attitude C'est tout en fait un iceberg en fait Au début on ne voit que la partie émergée Alors qu'il y a un grand monde en dessous sur la partie émergée C'est là qu'il faut justement sortir la pioche, la pelle Et commencer à creuser pour s'intéresser Et comprendre vraiment ce qu'il en est Et là on ne parle pas encore de tout le phénomène timba par exemple Où on va mélanger tout ce qui est folklore avec une base de sonne Surtout une base de sonne en fait Et c'est important parce que là on parle des folklore Ce n'est pas quelque chose qui va forcément intéresser tout le monde En soirée on passe pas beaucoup Mais c'est important aussi de l'intégrer dans sa timba, dans sa salsa Et justement reconnaître les rythmes Et pouvoir associer les pas qui vont avec C'est super important En tout cas je te remercie beaucoup Merci à toi Et on se dit dans une prochaine vidéo Encore merci Lolo Et n'hésitez pas à aller prendre des stages avec lui Il fait des vraiment super bons stages Des super bons shows Et on verra ça d'ailleurs en vidéo ce soir Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501